Alors nous sommes aujourd'hui lundi 11 sivan et nous sommes dans la flamme de bête de roche à chanah alors on avait fait hier donc la mishnah on a dit donc mahluk d'un rabbi yohannabin ori rabbi akiva par rapport au sonnerie donc dans moussaf selon rabbi yohannabin ori les malchuyot il est fait avec les trois premières médications c'est à dire avec el akadosh il n'y a pas de sonnerie de malchuyot et après il fait l'aïkidu shatayom c'est à dire m'kadish israelou mazikadoun il sonne, zikronot il sonne, shofarot il sonne rabbi akiva lui dit non les malchuyot s'il ne sonne pas pourquoi il est fait et là c'est pas comme ça comme on fait nous aujourd'hui on fait d'abord les trois premières bénédictions marina abraham, hayam etim et alam el akadosh ensuite on fait maqadish israelou mazikadoun et dedans on met les malchuyot et on fait le sonnerie zikronot et on sonne, shofarot et on sonne et après le reste de l'amidat gmara, allez on est donc dans la gmara c'est à dire la huitième dit amalo rabbi akiva il a dit à rabbi akiva à rabbi yohanan ben ori im eno toki al les malchuyot la mahu mazikir si toi comme tu dis rabbi yohanan que il dit les malchuyot avec el akadosh et il ne les sonne pas là bas s'il ne sonne pas pourquoi il les mentionne, pourquoi il va dire les malchuyot les psuchyons des malchuyot alors rabbi yohanan il lui répond qu'est-ce que ça veut dire, quelle question c'est la torah qui a dit il faut comme c'est marqué là bas la torah elle dit il faut dire des psuchyons des malchuyot il me dit pour qu'on sonne rabbi akiva il a dit non elle ma question est ma question est on va voir plus loin qu'il faut faire 10 psuchyons de malchuyot 10 de chufarot et 10 de chufarot alors il lui dit pourquoi si vraiment les malchuyot on va pas sonner alors il faut faire changement aussi au niveau des 9 psuchyons on n'a qu'à dire 9 psuchyons au lieu de 10 c'est à dire puisque dans les psuchyons de malchuyot on va pas sonner et dans les chufarot on sonne alors dans les chufarot on va voir qu'on va dire 10 psuchyons alors dans malchuyot change on fait 9 c'est la première bénédiction c'est ce qu'on dit dans le maison David il dit donnez à Hachem les enfants des puissants nous rappelez-vous on a dit que le mois des puissants les puissants ce sont après il dit il dit on sait qu'il faut aussi mentionner les gvorots c'est à dire il dit là aussi là aussi c'est marqué donnez à Hachem et Ouz Ouz c'est la puissance troisième question et donc on sait qu'il faut dire on finit par comme il dit le passeur voilà donc pourquoi on dit les trois premières bénédictions de l'armidah maintenant donc on continue et donc on sait qu'il faut dire donc c'est psuchyp de malchuyot zikronot et shofarot on a donc d'abord l'explication Rabbi Le'Azhar dit c'est marqué c'est à dire c'est-à-dire qu'on dit c'est-à-dire qu'on dit il y a marqué zikron zikron et lo zikronot dans le mot zikron c'est les zikronot c'est la sonnerie du chofar c'est-à-dire qu'on va sanctionner la fête donc on ne peut pas travailler et donc quand on ne travaille pas évidemment on fait ce que Hashim nous demande on est donc c'est un petit peu la royauté de là on voit qu'il y a ici zikronot, shofarot et malchuyot alors Rabbi Akiva Rabbi Akiva lui dit Rabbi Akiva lui dit au lieu de dire que c'est miqrakodesh parce que le basso qui dit shabaton zikron et lui il a utilisé le miqrakodesh pour dire qu'il ne faut pas retravailler alors il lui dit Rabbi Akiva on aurait plutôt préféré dire que le mot shabaton qui signifie repos c'est ça le 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 kadeshiu ba'asiat menakha et la shabaton kadeshiu ba'asiat menakha donc c'est le premier mot qui dit d'abord la première des choses c'est il ne faut pas travailler le jour du yom-tom ensuite zikron comme il y a marqué zikron telora elu zikronot telora elu shofarot meqrakodesh zukdushatayom donc selon Rabbi Akiva le passage on peut le décomposer de cette façon shabaton zikron telora meqrakodesh shabaton c'est le fait de ne pas travailler pendant yom-tom zikron zikron telora elu shofarot meqrakodesh yom-tom il reste alors donc les malkhouyot c'est pour ça il continue menayin chez omrim malkhouyot malkhouyot donc on apprend qu'il faut dire des psokines des malkhouyot puisque dans ce passour il n'y a pas malkhouyot il dit étant donné que c'est marqué dans le passour je suis votre dieu et juste après on dit en parlant de roshoshana c'est dans la parasha de binhas là-bas non c'est pas dans binhas celui-là alef hein non 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 ça c'est est mort c'est ça alors c'est pour ça il dit comme on dit je suis votre dieu c'est donc la royauté d'achem évidemment tu n'as pas besoin de tout ça pourquoi donc c'est pas sûr que là lui-même déjà il dit il dit ça c'est un enseignement qui donc référence à d'autres donc à chaque fois qu'il y a marqué zikhlonot on est obligé d'avoir malchuyot avec c'est de là où Rabbi Yossi il dit il dit il faut donc dire le psaquim de malchuyot maintenant c'est un enseignement et d'après d'après lui on va mettre il dit il dit il y a une seule d'accord c'est par ça maintenant on lui dit on sait qu'on va mettre cette malchouyot alors on lui dit on va inclure les radis israël rabbi Omer il la met dans les malchouyot nous on dit dans le Moussaf de Rosh Hashanah on fait donc les trois premiers comme d'habitude et on rajoute à l'intérieur trois bénédictions les malchouyot, les ikhdanot, les shofarot alors il lui dit aussi on met il lui dit tu la mets avec les malchouyot pourquoi ? il dit étant donné que dans toutes les fêtes la conclusion la bénédiction de la fête elle vient en quatrième bénédiction puisqu'il n'y en a que quatre enfin il n'y en a qu'une au milieu alors là aussi on fait un à quatrième le malchouyot c'est la quatrième bénédiction il faut la mettre avec les ikhdanot il faut la mettre avec les ikhdanot pourquoi ? il dit là aussi étant donné que d'habitude quand on a sept bénédictions la bénédiction de la fête on a mis au milieu trois d'un côté trois de l'autre là aussi comme il y a neuf tu fais quatre t'as un côté quatre de l'autre et tu l'as mis au milieu au milieu c'est les ikhdanot alors quand on a fait donc la sanctification donc de l'année à Ushah il a fait lui le hassan et il a fait comme l'abbé c'est à dire on a vu dans la michna il n'a pas fait comme nous il a fait d'abord les malchouyot avec Ha'ela Kadosh sans sonner après il a fait Qdushat a yom il a sonné zikhnonon sonné shofarot sonné alors l'abbin shimran l'abbin shimran il dit monsieur c'est pas comme ça qu'on faisait nous alors l'abbin shimran au deuxième jour je sais pas j'ai vu il a dit comment deuxième jour à l'époque il n'y avait pas deuxième jour en fait c'est pas le c'est l'abbin qui va le dire je crois oui c'est l'abbin on va le voir de suite alors l'abbin imaginez au deuxième jour il y a l'abbin hanina beno j'abbi shaghalil et donc le deuxième jour c'était Rabbi Hanina qui a fait l'office il a fait comme Rabbi Akiba comme on fait nous aujourd'hui donc les trois trois et après au milieu malchouyot et l'abbin du chat avec malchouyot mais Rabbi Akiba il n'a pas mis Dieu lui ou j'ai dit qu'on ocle Rabban il n'a rien dit 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 c'est ce qu'il lui dit c'est ce qu'il lui dit c'est pour ça que justement l'abbin va dire comme ça donc Rabbi Hanina au deuxième jour il a fait comme la mishna comme l'abbin achiva et donc Rabbi Akiba il a dit que le malchouyot c'est là où l'abbin dit les mêmes rares de Rabbi M'amun Gamle que Rabbi Akiba Svela oui mais il n'a rien dit que Rabbi Akiba M'amun Gamle qui a dit que le malchouyot est-ce qu'il n'a rien dit mais il n'a rien dit que le malchouyot est-ce qu'il n'a rien dit d'accord c'est par ça que justement quand Rabbi Akiba M'amun Gamle lui a dit c'est comme ça qu'on faisait alors l'abbin dit comment c'est comme ça qu'on fait toi-même Rabbi Akiba M'amun Gamle toi-même tu dis on l'a fait avec les Zekhnonot d'accord c'est une question comment tu dis alors que c'est comme ça qu'on faisait à Yavne c'est ce qu'il m'a dit il est même l'abbin dit que Rabbi Akiba Svela quoi il lui dit comme ça on faisait est-ce que toi tu penses comme Rabbi Akiba toi tu ne penses pas comme Rabbi Akiba comment tu dis que c'est comme ça qu'on faisait c'est ce qu'il lui dit les malchouyot on les fait avec et Rabbi M'amun Gamle hé l'Omer comment il lui dit c'est comme ça qu'on faisait alors en fait quand il a dit c'est comme ça qu'on faisait c'est pour dire que on sonnait pour les malchouyot pas comme il a dit l'abbé Hanna et l'abbé Nouri que quand on fait le psychisme des malchouyot on ne sonne pas c'est pour ça il lui dit c'est comme ça qu'on faisait mais effectivement que Rabbi Akiba il pense que l'art de Chata on m'a dit avec les Zekhnonot et pas avec les malchouyot comme il pense que Rabbi Akiba alors quand on a dit tout à l'heure au deuxième jour c'est Rabbi Hanina qui a fait l'office il a donc changé c'est quoi ce deuxième jour si tu vas me dire c'est le deuxième jour de fin tu vas me dire qu'on a fait donc on a rajouté un jour on a fait 30 jours au lieu de 29 et on a fait donc deux jours c'est l'année d'après tout simplement l'année d'après oui l'année prochaine cette année il a fait l'office un rap l'année d'après un autre rap il a fait autre chose alors maintenant il a dit une nouvelle Mishnah c'était possible oui oui mais lui il a dit depuis Ezra on n'a pas fait ça comme nous aujourd'hui par exemple on ne fait jamais Rosh Hashanah c'est pas comme on fait deux jours deux jours le premier jour c'est le 30ème du dernier c'est pas comme ça et depuis quand on fait deux jours alors en Israël à l'époque il faisait un jour en Israël le premier Bétamidash là c'est Ezra Ezra c'est le deuxième Bétamidash la Mishnah la Mishnah elle dit comme on l'a dit dans l'Amidat de Rosh Hashanah on dit les psochimes de Malchuyot Zikronot Shofarot et bien il ne faut pas dire moins que 10 psochimes de Malchuyot moins que 10 Zikronot et moins que 10 psochimes de Shofarot c'est à dire quand on va faire la première de Malchuyot là bas on va rentrer dans le dans le Moussa de Rosh Hashanah c'est connu ça c'est comme ça on va dire 10 psochimes dans lesquels il y a le mot Melech et dans les Zikronot aussi c'est pareil on rentre 10 psochimes dans lesquels il y a le mot Zikronot Zikronot tout ce que vous voulez Zekher et Shofarot la même chose quand on va faire la troisième édition qui est dans celle de Shofarot et bien on rentre là bas 10 psochimes dans lesquels il y a le mot Shofar Rabbi Yohanan Benorei Omer Imam Shloshah Shloshah Mikulah Niensa s'il a dit 3 de chaque ça suffit alors Shloshah Shloshah Mikulah c'est comme ça qu'on répète 3 3 de chaque ça veut dire il n'y a pas marqué de chaque il n'y a pas marqué 3, 3 de tous tu comprends 3 de chaque G'mara la G'mara dit Hanne'a Asala Malchuyot Kenneredmi il dit pourquoi tu dis 10 psochimes Malchuyot pourquoi 10 Amar Rabbi Lévi il faut corriger Kennered Asala Hilulim Shama David il dit ça correspond au 10 Hilulim c'est à dire Halalouya que David Amalek il a fait dans le Tihlim alors l'agma dit comment il y a plusieurs Halalouya parce qu'il dit je suis contenté il met la plan il dit non il dit en fait c'est le dernier Halalouya 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 compte les taux il y en a 10 ça c'est la vie de Rabi Lévi Rabi Osef Amal Kennered Asala Adibrod Siné Ben 10 c'est ok 10 les 10 commandements facile Rabi Ochanan lui dit ça correspond aux 10 Amarot les 10 paroles avec lesquelles Hashem a créé le monde c'est lesquelles c'est 10 si tu comptes les Bayi Oman dans Berichit il n'y en a que 9 il n'y a pas 10 alors il lui dit ce qu'on sait déjà le mot Berichit c'est comme une parole ça fait en tout il y en a 10 comme il dit le Passeur donc on a pour qu'on dit chacun il a mené donc une raison maintenant l'Akmaa dit on rapporte dans la mission on a vu Rabi Ochanan l'Abbé Ochanan l'Abbé Ochanan l'Abbé Ochanan l'Abbé Ochanan donc Rabi Ochanan il est ici il dit 3 de chaque ça suffit alors l'Akmaa dit elle se pose une question quand il a dit à Rabi Ochanan 3 de chaque c'est quoi 3 de chaque ça veut dire quoi est-ce que ça veut dire nous on a dit la mission a dit comme ça il faut dire 10 pshukim d'accord dans Maïkho 10 dans Zikronot 10 dans Shavarot Rabi Ochanan il dit si tu veux 3 de chaque ça suffit alors moi il a dit qu'est-ce que ça veut dire 3 de chaque est-ce que pour 3 3 de chaque c'est 3 Malchoyot 3 Zikronot 3 Shavarot ce qui fait en tout 9 pour chacun 3 de chaque 3 de chaque donc 3 Malchoyot 3 Zikronot 3 Shavarot ça fait 9 en tout alors que le premier il a dit 10 donc la différence entre le premier Tana et lui 1 1 pshuk le premier il a dit 10 et lui il a dit 9 ou bien quand il dit 3 de chaque ça veut dire 1 de Torah 1 de Nevim 1 de Keto oui pour chaque et ça fait que 3 seulement c'est-à-dire au total il y a beaucoup beaucoup de différences le premier il a dit 10 et l'autre et toi tu dis 3 en fait la question est suivante nous on va voir ici quand on dit 10 pshukim de Malchoyot comment on d'où on les prend les 10 on va voir maintenant il va le dire on prend 3 pshukim de la Torah 3 pshukim des Nevinim des prophètes et 3 pshukim des Ketovin et après on finit par un autre de la Torah d'accord c'est pour ça il lui dit est-ce que toi quand nous on a dit 3 plus 3 plus 3 plus 1 ça fait 10 quand toi tu as dit 3 de chaque est-ce que ça veut dire 3 plus 3 plus 3 et c'est terminé et donc la seule différence c'est 1 un passage de plus ou bien quand tu dis 3 de chaque donc en fait dans ta tête c'est 1 1 dans les Malchoyot 1 1 dans les Zekhananot 1 dans les Shofarot et en fait il y aura beaucoup de différence nous c'est 10 pshukim de Chah il y a 30 et toi tu dis 9 en tout c'est énormément de différence c'est ce que l'agmara pose comme question on dit il m'a donc ça c'est la question on va répondre la bretale dit la bretale dit il y a une bretale qui dit comme ça on ne diminue pas moins que 10 10 pshukim de Malchoyot 10 de Zekhanot 10 de Shofarot mais la bretale continue si il a dit 7 de chaque c'est aussi valable pourquoi 7 ? il dit ça représente les 7 cieux sur ça et il dit il dit celui qui veut faire moins il ne doit pas faire moins que 7 pshukim Maintenant, il a dit trois de chaque, c'est bon. Pourquoi ? Parce qu'il y a trois qui s'accrochent au Torah, au Nébim, au Nébim, au Nébim, au Nébim. Donc qu'est-ce qu'on voit ici ? C'est le même que le nôtre dans la Mishnah. Qu'est-ce qu'il a dit, lui ? Trois de chaque. Quand on a dit, a priori, il faut faire dix. Celui qui fait faire moins, minimum, il fait sept. Il vient, Rabbi Hannah lui dit, Il ne peut pas faire moins que sept. Mais s'il a fait trois, ça suffit. Alors, si tu dis trois, ça veut dire trois plus trois plus trois, ça fait neuf. Alors, tu ne peux pas dire, et si tu veux, tu fais neuf. Donc, ça veut dire qu'on a dit trois en vérité. Un de chaque. Il a dit sept, 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 sept. Ou c'est deux plus un. Non, sept pour un, sept pour l'autre, sept pour l'autre. C'est le monde. Tu ne peux pas, tu dis, le roi de Mishnah va avoir sept pour chaque. Si c'est sept pour chaque, ça fait plus que le premier. D'accord. Il a dit. Il a dit. C'est-à-dire trois pour les trois. C'est valable. La Mishnah continue maintenant à propos de ces psukim qu'on dit pour les Malchuyot, Zichnonot et Shefarot. Et le Mazkirin. La correction, c'est Malchuyot, Zichnonot et Shefarot. C'est-à-dire, quand on amène des psukim, on n'amène pas des psukim qui parlent du mal d'Israël. On n'amène que des psukim qui parlent du mal d'Israël. D'accord. Quoi ? D'heureusement. Ce n'est pas une question d'heureusement. Par exemple, le mot Meiler. On peut le trouver dans un plateau qui parle bien. On peut trouver dans un mot. J'aurais pu penser, tu prends n'importe quel plateau qui a marqué le mot Meiler. Je te dis non, c'est Malchuyot, Zichnonot. Choisis les versets qui sont plutôt favorables au Méni d'Israël. La Mishnah dit, il faut commencer par les psukim de la Torah et il termine par le Navi. C'est-à-dire, c'est ce qu'on fait d'ailleurs nous. On fait d'abord Torah, après on fait les Kitovim et après on fait les Bihim. Oui. La Mishnah dit, s'il a terminé par la Torah, on est acquitté. Et d'ailleurs, nous on fait comme ça. On termine par un passage de la Torah aussi. Alors, Gmaral dit... Puisqu'on avait dit dans la Mishnah, on ne mentionne pas des psukim de Podranoud, c'est-à-dire des choses mauvaises pour Israël. Alors là, on va donner un exemple. Malchuyot. Aussi qu'on voit un exemple de Malchuyot où il y a un psukim qui n'est pas très bien. Il dit voilà, le psukim dit... Tu vois, regarde, c'est marqué Hachem, il dit, la parole d'Hachem, même si ce n'est pas avec un bras étendu et avec une main puissante et avec une colère déversée, que je régnerai sur vous. Tu vois, il y a marqué le mot Malach, mais il y a marqué colère déversée. Alors, on ne va pas donc prendre ce psukim, on va le mettre là-bas dans la prière de Roussachana. Et même si Rav Nahman a dit... Il dit, et bien que... Rav Nahman, il a dit, ce psukim là, en fait, c'est un bon psukim. Pourquoi ? Puisqu'il y a marqué Hachem Ibarini sur nous, ça veut dire donc qu'il va nous délivrer dessus galoute. Et Rav Nahman a dit, même si c'est avec colère, qu'il nous libère déjà. Donc, ce n'est pas mauvais en soi. D'accord ? Rav Nahman a dit, non, malgré tout, qu'il va devoir être amour et qu'il y a marqué le mot colère dedans, on ne peut pas nous mentionner le mot colère à Roussachana, ce n'est pas une bonne chose. Donc, c'est parce que là, on ne le dit pas. C'est aussi le mot zikaron, c'est aussi le mot zikaron, c'est aussi le mot zikaron dans une mauvaise chose, dont il n'y a pas marqué. Je me souviens que c'était... Ils sont cru dans la chair, il n'y a rien dedans. Ça aussi, c'est mauvais. Chofa qui rende... Chofa bagabab et romère. À propos donc du chofa dans la givra de Bin Amin, apparemment, là aussi, ce n'est pas une bonne chose, c'est pour ça qu'il dit, on ne le dit pas. Si maintenant, il veut dire des psokim, dans lesquels on voit des psokim, alors on peut le dire. Et l'Akmara va nous donner des exemples. Elle dit... Par exemple, ce psok là, il y a le mot me'lek, il y a le mot me'lek, il y a le mot me'lek, ça parle des donations. Ou encore un autre psok. Ça aussi, c'est un psok qui dit que les psokim disparaissent de sa terre. Donc ça aussi, c'est un bon psok. Lui, il dit, celui-là, on peut le dire. Ou bien... Zichron, c'est quoi ? Hashem, rappelle-toi de l'Edom, qu'est-ce qu'ils ont fait. Donc ça aussi, il y a marqué Zichok, mais c'est pour les psokim, c'est bien. Chofa, Chofa, D'accord ? Là aussi, il y a le mot Shofa, mais c'est mauvais pour l'égoïm. Alors, on peut mentionner le psokim, dans lequel il y a le mal pour l'égoïm. Maintenant, l'Akmara continue à nous préciser un peu à propos de ce psokim. C'est-à-dire, quand on prend un psok de Zichronot, il ne faut pas prendre un psok qui parle d'une seule personne. On prend un psok qui parle d'un ami israël. C'est quoi cet exemple d'un psok qui parle d'un seul ? C'est David... Oui, oui. Non, mais on ne le dit pas dans les psokim de Hosh Hashanah. C'est-à-dire que ça, c'est David Amar, il dit... Il dit... Il dit... Alors, nous, il dit cela, on ne le dit pas. Nous, on veut un zikhanon de toute Israël. Ou encore... C'est dans le Nabi Nahemiah. Là aussi, tout ça, il dit... On ne dit pas. Un psokim individuel. On ne dit pas ça dans l'Amida. Alors, la moelle continue à dire... Quand on voit le mot pakod, c'est aussi, ça veut dire, se souvenir. Alors, on peut l'utiliser, même s'il n'y a pas marqué le mot zikhanon. Kéron, c'est l'exemple. Bah, j'ai un pakad et sarah. Là, ça veut dire, il s'est souvenu. Donc, on peut utiliser ce mot-là. C'est vrai. Je crois que Rachid a dit... Tout de suite. L'Aqman, je vais le dire. L'Aqman, je vais le dire. L'Aqman, tout de suite. Donc ça, ça parle pour l'Ibni Israël. L'Aqman, c'est l'Aqman. 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 On n'utilise pas des mots avec pakod. Il faut utiliser zakhman, c'est l'Aqman. C'est tout ce qu'il faut utiliser. Alors... C'est la question que vous venez de poser. D'accord. Toi, Rabbi Yussi, tu as dit que le pakod, ça marche aussi. Et pourtant, pour Sarah, c'est un individu. Et on a dit, on n'utilise pas des psychèmes des individus. Il répond... Puisque Sarah, c'est la maman d'Itshak. C'est la tête de l'immersion de nous, l'Ibn Israël. Alors, on appelle ça collectivité. Après, l'Aqman continue. C'est l'Aqman, c'est l'Aqman. Alors, on a ce passage-là, dans lequel on voit ici, pas mal de mots, l'Aqman. D'abord... Il y en a cinq. Alors, il dit... Rabbi Yussi, il dit... En fait, ici, il y a cinq fois le mot Mela. Donc, c'est très bien. Rabbi Yussi, il dit non. Rabbi Yussi, il dit non. Dans le premier, il y en a un seul. Dans le deuxième, il y a deux. Alors, qu'est-ce que tu veux? Voilà, nous, on a compté cinq. Il dit non. Quand on dit... Qui est le roi? Donc, Kavot, ça... Il dit, on ne compte pas ça comme un passo. Parce qu'il était en train de poser une question. Donc, ça ne compte pas. Donc, on élimine un dans chaque. Il nous reste un et deux. C'est ce que dit Rabbi Yehuda. La même mahlouque qu'on a vu, on la voit dans un autre passouk. Zamerou, Elohim, Zamerou. Zamerou, les Malkéno, Zamerou. Qui est Melach Kola'as? Elohim, Zamerou, Maskelo, c'est le mahlouk. Là aussi, il dit... J'taïm, il y a ici marqué deux fois. Les Malkéno, Melach Kola'as. J'taïm deux. D'abord, Rabbi Yussi. Rabbi Yussi, Rabbi Yussi, un seul. Pourquoi ? Les Malkéno, c'est pas un truc, c'est pas un roi. Enfin, parce qu'il y a marqué le Malkéno pour nous. Et nous, on veut Melach Kola'as. Et c'est pas marqué. V'échavim. Maintenant, tous les deux sont d'accord avec Rabbi Yussi, Rabbi Yehuda. Ben Malach Elohim R'agouim, Elohim Yashara'a Kisekotcho. Shihih Ahad. D'accord ? Là, il y a le passouk aussi, Malach Elo R'agouim. C'est un shim qui règne sur toutes les nations. C'est aussi un passouk. Alors, la m'a dit, on continue encore dans ce sens. Quand il y a un zikhron au même temps, qu'il y a un shabaton, zikhron de l'Amik La Kodesh. Un passouk dans lequel il y a le mot zikaron, il y a le mot terroa, on peut le dire dans les deux. Rabbi Yehuda, maintenant, est-ce qu'il y a le mot terroa ? Rabbi Yehuda, il dit non, on ne peut pas dire avec les deux. Que avec zikhron l'autre seulement. Pourquoi ? Il va nous dire, Rabbi Yehuda, que le mot terroa, ce n'est pas ça. Nous, quand on veut, on veut du psukim dans lequel il y a marqué le mot shofar. Et le mot terroa, même si ça fait allusion au shofar, c'est pas ce qu'on veut. Donc, après, Malchut, c'est un mot terroa, qui est le 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 mot terroa, là aussi, un passouk dans lequel il y a marqué terroa, et melech. Donc, on peut l'utiliser aussi bien dans les malchut, que dans les terroa, et Rabbi Yehuda, il dit la même chose. Non. Et non, là, il dit le mot terroa, comme on a dit, parce que lui il dit terroa, ça ne veut pas dire shofar. si on a marqué melach, on peut le prendre ? Melach, oui. Mais te doraa, non, il faut shofar, lui il veut le mot shofar. Mais c'est tout. Tu doit à l'intel à le relou, qui rend le mot terroa yelach, et me donne le mot terroa yelach, et me donne un monsieur de l'intel. Là aussi, il dit Rabbi Yehuda, quand tu a marqué le mot terroa, tu l'utilises avec le shofar. Rabbi Yehuda dit non, monsieur. Lui, toujours le même principe. Terroa, c'est pas une, il faut écrire le mot shofar dedans. Alors, on a dit dans la Mishnah, c'est ce qu'on a dit dans la Mishnah. Alors, quand il a dit, s'il a terminé par un passé de la Torah, c'est bon. Alors, on a dit quoi ? Ici, ça veut dire seulement c'est a posteriori, mais a priori, non. Et pourtant, Rabbi Yosei Omer, c'est bien de terminer par un passé de la Torah. Alors, comment maintenant, il nous dit dans la Mishnah, s'il a terminé par un passé de la Torah, c'est bien. Toi-même, tu dis, c'est les khat'ilas, il faut aussi bien de faire ça. Alors, là, on a dit, tu as raison, il ne faut pas dire il, il dit maslim, il termine avec, c'est-à-dire c'est bien. Alors, il dit, mais pourtant, c'est marqué dans la Mishnah, s'il a terminé, voilà comment il faut donc relire la Mishnah. Donc, on commence par des psoquèmes, des versets de la Torah, on finit par des psoquèmes de la Torah. Rabbi Yosei, il a dit, oui, c'est vrai, effectivement, il faut, c'est bien de terminer par un passé de la Torah. Et après, il faut dire, il s'est trompé, il a fini par la Nabi, et bien, c'est quand même valable. Il s'est trompé, il a dit, il a dit, il a fini par un passé de la Torah, d'accord, il a fini par un passé de la Torah, comme on l'a dit, nous, c'est bien. Alors, je comprends, dans la Torah, il y a plusieurs psoquèmes, de Zichdonot et de Shofarot, mais par contre, dans la Torah, il n'y en a que trois. Et il les amène ici. C'est quoi les trois? Il n'y a que trois psoquèmes dans la Torah, où il y a le mot, alors comment tu fais? Nous, on veut dire, il n'y a pas. Alors, comment on fait? Il vient, il dit, ce psoqu là, dans lequel on dit que c'est Hachem, notre Dieu, même s'il n'y a pas marqué le mot, c'est quand même un psoqu de maçon. Il n'y a pas marqué le mot, il faut mettre obligatoirement. Là aussi, le psoquil dit comme ça, tu sauras que c'est Hachem qui est ton Dieu, il n'y a pas d'autre que lui. Ça aussi, c'est comme un anglais de royauté. Rabbi Usi dit, on le met aussi. Et là encore, Rabbi Usi dit, non monsieur, il n'y a pas marqué, c'est pas bon. Ou encore là-bas, dans le même parashat, il n'y a pas marqué, il n'y a pas marqué, Donc Hachem, il te dit, voilà, lui, c'est un Dieu, c'est Moshé qui parle d'Israël. Il n'y a pas d'autre que lui. Malchut, il n'y a pas marqué, il n'y a pas marqué le mot, ce n'est pas malchut. Je me suis posé la question, mais je me suis dit, de toute façon, dans le Moussaf de Roi Shachana, il y a 10. 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 Ben oui, certainement. C'est que lui, il n'a pas dû le compter. D'accord ? Je crois qu'on peut arrêter là pour aujourd'hui.